Salut ! Bienvenue sur Casse-tête mania, la chaîne des casse-têtes, non, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un casse-tête de type boîte secrète à ouverture secrète qui a l'air de changer de d'habitude parce que, évidemment, quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'elle avait des bâtonnets qui bougent ici et elle s'appelle justement la sliding box. Difficulté de ce casse-tête selon, Loïc, tu connais bien, le comité des difficulteurs de casse-tête, 3 sur 6 à 4 sur 6. Donc, je devrais en venir à bout assez rapidement en temps normal. Mais après, ça, ça ne veut rien dire parce que souvent le système... Bon, bref, on ne va pas remettre ce débat. On remet ce débat, Loïc ? On ne remet pas ce débat, non, je ne crois pas, non. C'est un très beau casse-tête, il coûte un peu cher, il coûte 130 euros. Et là, tu te dis, oh, un casse-tête, 130 euros, seulement 3 sur 6 ? Je vous le répète, le prix d'un casse-tête n'est pas en proportion nécessaire avec sa difficulté. On l'a vu sur le casse-tête à 3 000 euros qui n'était pas forcément très dur. Ce n'est pas ça qui fait le prix du casse-tête, en fait. Donc, lui, il est un peu cher parce que c'est du bois de palissandre qui est un bois plutôt noble. Il en existe plusieurs essences. Je ne crois pas que ce soit la plus recherchée, celle-ci. Il y a des très beaux jeux d'échecs, par exemple, qui sont faits en palissandre. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le bois de palissandre. Alors, si vous pouvez me parler de l'essence de votre bois préférée en commentaire, je pense que vraiment, on fera bien avancer le débat. Loïc, j'aimerais quelques plans stylés de cette boîte en guise de générique. C'est possible, ça ? Eh bien, un plan stylé ! Aujourd'hui, c'est la Sliding Box, en exclusivité sur Casse-Tête Mania. Ouh, ça va bien slider. Ici, on a un joli couvercle de type couvercle avec six sortes de boucliers incrustés qui ont l'air vraiment incrustés, incrustés, encolés. Ça n'a pas l'air de bouger. Sur cette tranche-là, on récupère les mêmes choses. Je regarde juste s'il y a des symboles particuliers qui se répètent ou qui ne se répètent pas sur le petit bouclier. Donc là, on a clairement ces deux tiges-là qui bougent d'un côté et de l'autre. Ça transperce. Regardez. Donc voilà, ça transperce. Je crois qu'on voit que ça transperce. Loïc, on voit que ça transperce ? Justement, si je veux les voir, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas le mot à tout à l'heure. Ah ben, attends, je peux bouger, moi. Voilà, vas-y. Donc là, on voit bien que ça transperce. Donc ces deux-là bougent. Ça bouge aussi, puisque je peux le pousser. Ça force un peu plus, en tout cas. Ah, celui du dessous ? Ah oui, celui du dessous aussi, d'accord. Là, pareil. OK. Lui aussi ou pas ? Oui, celui-ci aussi, on peut. Mais il force. Celui-là, il force. Cette tranche-là force. Cette tranche-là force plus que cette tranche-là. Là, on a vraiment l'équivalent de ce qu'on avait de l'autre côté. Là, du coup, c'est l'autre côté des trucs qu'on poussait. Ça, c'est juste du chevillé bois. Donc ça ne bouge pas. Toujours ces six mêmes boucliers, tous amovibles et encolés. Et pareil ici, on a fait le tour. Donc tout va se passer avec ces petites barrettes. Il va falloir trouver. Alors maintenant, ma grande question, c'est est-ce que sur la boîte, il y a un indice de qu'est-ce qu'on doit faire avec ces barrettes ? Ou est-ce qu'il faut essayer de trouver ça en tâtonnant ? Et ce n'est pas tellement. Comment elle va s'ouvrir la boîte ? Ça, ce n'est pas bête, ça. En fait, l'idée, c'est de se dire si je trouve comment s'ouvre la boîte. Est-ce qu'elle s'ouvre comme ça ? Est-ce qu'elle se coulisse ? Est-ce qu'elle s'ouvre, je ne sais pas, latéralement, je ne pense pas. Mais si, là, c'est simple à comprendre. Regardez, là, de ce côté-là, on a tout ce bloc-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir la tirer comme ça. J'ai un tout petit peu de jeu, un tout petit millimètre de jeu. Mais ça veut dire que là, ça passe sous les rebords comme ça en bois. Il va falloir tirer dans ce sens-là, tel que l'indique la flèche que Loïc a mise. Flèche avec les petites ampoules qui clignotent autour et tout. C'est très joli. Flèche rose, en plus. Bon, j'ai exploré, j'ai cherché s'il y avait un indice. Je ne trouve rien de spécial. Je me suis demandé, à un moment donné, si ces petits tétons, qui des fois ressortent et des fois rentrent, si c'était un indice sur le fait de pousser ou pas. Comme c'est les mêmes des quatre côtés en même temps. Là, par exemple, je touche les quatre fois le même symbole. Je vois bien qu'il est complètement identique au toucher. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. La seule chose qu'on sait, c'est vraiment que ça va s'ouvrir comme ça. Ou comme ça, quoi. Ça vers le haut. Mais du coup, je vais y aller à tâtons. Mais en même temps, à tâtons, on a huit bâtons qui traversent de part et d'autre la boîte. Donc, ça fait pas mal de configs, sachant qu'ils peuvent avoir trois positions, on va dire. C'est full à droite, ou centré, ou full à gauche. Donc, ça fait quand même pas mal de possibilités différentes en termes de code. Vous voyez ce que je veux dire ? Combien ça fait ça en maths, d'ailleurs, en termes de code ? J'ai huit possibilités qui ont trois positions différentes. Ça fait quoi ? Trois... Ça fait trois... Non, huit puissance trois. Ça ferait beaucoup trop, ça. J'ai un doute sur mon calcul. Je vous le mettrai à l'écran. Je vérifierai après. Je vous mettrai à l'écran sur le nombre de positions possibles. Si on en avait... Attends. Attends. Si on en avait trois différents avec trois positions différentes, je dirais qu'on aurait forcément... Même si on en avait deux. Mais qui va vérifier son calcul le plus simplement possible. Si on en avait deux avec trois positions différentes, ça ferait que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'aurai neuf positions différentes en ayant deux qui en ont trois. Donc, ça ne pourrait pas être deux puissance trois, du coup. Ça ferait tout de suite trois puissance trois. Albert, alors. Je ne sais pas comment je calcule ça. Deux. Attends, je réfléchis deux secondes. Laisse tourner. Deux à trois positions différentes, ça m'en fait neuf. Est-ce que ça me fait trois ? Ah oui, parce que juste, ça me fait trois fois trois. Oui, c'est ça. Si, c'est bon. Donc, ça me fait trois puissance huit, trois fois trois, fois trois. Ah voilà, non, c'est ça. Ça fait trois puissance huit, trois fois trois, fois trois, fois trois. Petit calcul, parce que je ne le fais pas comme ça. Tu peux me le faire, le calcul, Lolo ? Tu vois, dans la calculatrice, tu fais trois, fois 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 trois. Ça fait combien ? Donc, il y a 6561 possibilités d'ouvrir ce casse-tête. Mais il doit forcément y avoir un indice, parce que là, il dit que c'est trois sur six, l'indice, la difficulté. Trois à quatre sur six. Et tu as dit 6000 possibilités. Il dit 6561. Ceux du bas, ils bougent vraiment tout seuls, tranquilles. Ceux du haut, ils sont plus compliqués à pousser. Alors, est-ce que ceux du haut, ils serviraient, genre ? Et ceux du bas, ils ne serviraient peut-être pas. Ils sont là juste pour faire style. C'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais parce que là, dans ces cas-là, ça ferait trois fois trois, neuf, fois trois, vingt-sept. Ça ferait environ 90 possibilités. Ce qui est déjà tout de suite plus raisonnable, même si c'est quand même long de tester 90 possibilités. Mais lui, eux, là, ceux qui rentrent pas, regardez, ils sont, même sans les toucher, j'arrive à les faire sortir ou rentrer quasiment sans toucher. De l'autre côté, pareil. Si j'appuie très fort, si je secoue un coup, il tombe. Donc, peut-être qu'eux, ils sont là que pour la déco et pour m'en fumer l'esprit, en fait. C'est possible. Alors, imaginons. Je vais y aller à ta temps, je m'en fous. Tu feras des accélérés si ça te saoule, Loïc, si c'est trop long. Ok. Là, je l'ai poussé à fond. Putain, lui, il est super dur à pousser, lui. Limite, il veut pas, d'ailleurs, être poussé complètement là-bas. Je me demande si je serais pas plus malin en prenant un crayon pour mieux les pousser. Je vais chercher un crayon pour faire de l'animation parce qu'on va peut-être garder le rush en entier. On va peut-être mettre le rush en entier sur la chaîne secondaire. Ah oui, bah oui, c'est moi qui ai le micro. Là, vous commencez à me réentendre et voilà, maintenant, vous m'entendez. J'espère que tu leur as parlé quand même. Ouais ? Ok, cool. Non, j'ai pris ça pour m'aider à pousser les pitouilloux. Je me demandais, Loïc, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis une vidéo sur la chaîne secondaire, alors qu'on a des gros projets, d'ailleurs, pour cette chaîne, toi et moi. Tout à fait. Vous le savez pas, mais on a déjà tourné des trucs avec Loïc il y a à peu près 10 ans avant qu'on se rende compte. En juin, je crois. En juin, ouais, c'est vrai. C'est clair. Mais j'ai vu dans la dernière vidéo, dans les commentaires, il y en a quelques-uns qui demandaient la vidéo en entier du casse-tête en non coupé, quoi. On va la mettre ? Tu m'exportes ça et puis je le mets ? Ouais. Quoi ? Il n'y a pas de truc. Ah, par contre, ce sera que ce plan-là. Ouais, parce que c'est des problèmes de caméra et tout. Mais là, tu n'as pas coupé ce plan-là ? Non, celui-là, je crois pas. Eh bien, voilà, on ne met que le plan de face. On vous met le plan de face en entier sur la chaîne secondaire Fabien Aro, Post-it Master. Vous avez le lien dans la description. Vous êtes à peu près 50 000, je crois, sur cette chaîne secondaire. Ce serait marrant de la monter aux 100 000, d'ailleurs. Le trophée Fabien Aro, Post-it Master. Tout sera parti d'une blague lors d'un casse-tête. Bon, on vous la met en non coupé. Ce sera le best-of. Là, j'essaie de voir si on peut vraiment tous les mettre dans les trois positions, ceux du haut, parce qu'ils sont un peu durs, un peu à forcer. Alors, je sais qu'on ne force pas forcément sur les casse-têtes, mais on peut pousser un peu quand même. Là, on peut tous les pousser. Moi, je pense, je pars sur cette théorie. C'est ceux du haut qui ont de l'influence sur la boîte. Moi, je dirais ça. Donc, si lui, par exemple, je le mets à fond vers moi. Le deuxième, je le mets rentré, rentré, rentré. Je ne vais pas tester les 100, quand même. Je vois à peu près, comme ça, s'il y a un truc qui se passe. Ah oui ! Eh bien, oui ! Eh oui ! Si j'arrivais, peut-être... Ah ben non, ça ne ferait pas tout bouger. Ouais, non, si on va commencer. Parce que je me demandais si on pouvait commencer à le faire glisser au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, si je pouvais déloquer le bas et qu'après, ça bloque, peut-être. Pas de temps, j'ai l'impression. Est-ce que tu as largué une caisse en mon absence ? Je trouvais une petite odeur. Non, non, d'accord. Il n'y a que ceux qui regardent sur la chaîne secondaire qui connaissent cette conversation. Bon, théorie inexploitable. Mais ça valait le coup d'essayer ça, je trouve. Je peux quand même l'essayer. La même théorie de ce côté. Toujours en espérant que le ban ne compte pas. Il est trop fluide le bas. On voit bien qu'il touche à rien. J'essaie de me rassurer en disant ça, mais... Je ne trouve rien de spécial. Ce qui me saoule, c'est d'y aller à... Oh ! Là, il s'est comme enclenché, lui. J'essaie plein de configs. Il ne serait mieux de regarder un petit peu ce que je fais, mais... C'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu... J'essaie les positions classiques. Lui, par contre, quand je l'enfonce là, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe un truc. Il faudrait que je vois quand est-ce que ça force et quand est-ce que ça force moins. Et théoriquement, si le bout de bois... Là, je parle des petits bouts de bois transversaux. Je me dis, s'il force, c'est peut-être qu'il rentre dans quelque chose et qu'il bloque quelque chose. Genre, lui, l'enfoncer, c'est très, très dur. Là, il a l'air un peu plus libre quand il est à zéro. Par contre, sorti à fond, il est très enfoncé aussi. Peut-être que ce serait comme ça. Le premier... C'est limite plus comme ça qu'il est bien quand il est sorti complètement de ce côté. Lui, il est très souple quand il est comme ça. Et lui, il est très souple quand il est comme ça. Oh ! Ça fait combien de temps ? Je ne pourrais pas trop le dire. C'est vrai ? J'ai l'impression que je l'ai fait vite, là. Je crois que j'ai coupé une fois ici. Ah, merde ! Non, mais tout à l'heure. Là, sur le deuxième brush, on est à 13. Ah ouais, putain, il était rapide. En même temps, il disait difficulté 3 sur 6. En fait, du coup, ma théorie était juste la bonne, mais je ne m'attendais pas du tout à l'avoir fini, là, maintenant. J'ai testé les 6300 000. Alors, non. Vous n'avez pas vu ça, mais il y en a fait 6 000. Ce qui se passe, c'est... Attends, j'attends un peu avant d'ouvrir. Je vais l'ouvrir en le faisant voir à cette caméra. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le bas ne servait à rien. Et donc, j'ai testé un peu la souplesse de la position des 4 duos que j'enfonçais ou que je n'enfonçais pas. Et du coup, là, ça s'ouvre. Oh ! Stylé ! Très joli. Alors, comment ça fonctionne ? Ah oui, donc là, ils sont tous alignés. Ok. Et du coup... Ah ben oui, c'est... Attends, maintenant, je ne comprends pas un truc. Comment ça se fait que du coup, après, ça ne peut pas. Attends, je ne comprends pas comment il fonctionne. Quand je suis comme ça... Quand je suis comme ça, ça fait quoi, ça ? Ah oui, non, d'accord. Ok, 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 ok. Ok, donc ce qui se passe, c'est que ces 4 bouts de bois, ils sont désalignés de ces 4 tasseaux-là. Genre, lui, il se trouve là. Lui, il se trouve entre les deux là. Lui, entre ces deux là. Et lui, entre ça et le bord. Et ce qui fait que ça, c'est les passages. Et ils doivent être ouverts. Ah oui, c'est pour ça que je ne pouvais pas avancer quand même au fur et à mesure. Il doit être ouvert. Mais alors, comment ma théorie de la souplesse, elle a pu m'aider ? C'est juste un hasard. C'est possible ? Parce que là, quand j'étais comme ça, ça me paraissait plus souple. Là, quand j'étais comme ça, c'est ce qui me paraissait le plus souple. Et là, toujours. Là, c'est quand... Ah ouais, non, lui, il force. Mais c'est un hasard là qu'il force. C'est si drôle. Regardez, là, ça force. On l'entend même parce qu'il s'enclenche comme ça. Alors que là, il est très souple. On peut le bouger. Et c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça, dans la position qui me paraissait la plus souple. Ou alors, c'est que quand ils ont travaillé les pièces de bois, il a sa force à mort pour le mettre comme ça. Alors que là, tac, là, c'est souple. Quand il est enfoncé à fond, c'est drôle. Quand ils ont travaillé les pièces de bois, peut-être qu'ils ont travaillé dans cette position avant de faire les finitions de vernissage et tout. Et que ça a créé un truc. Je ne sais pas si je n'ai pas raté quelque chose qui était censé me donner les bonnes indications pour ça. Par contre, je trouve l'intérieur de la boîte hyper stylé. Et même l'intérieur de la boîte, ce n'est pas fait avec du placo. C'est fait avec le même bois. Le palissandre. Ah, on peut même l'enlever carrément la boîte et tout. Et se mettre des petites choses dedans. Genre, voilà, mon précieux. Du coup, tu l'as fait gagner sur Instagram. Alors. En prenant sur ton salaire. Non, oui, cette boîte, est-ce que je la fais gagner sur Insta ou est-ce que je la garde ? Qu'est-ce qu'on fait, Loïc ? Elle est belle. Si tu la gardes, c'est pour moi. Bon, je la fais gagner sur Insta. Par rapport à la garde ? Non. Tu l'as compris ? Par rapport à mon famille ? Si Loïc, on la donne, alors Loïc la garde. Non, je la fais gagner sur Insta. Elle vaut un peu d'argent quand même. Elle vaut presque 150 euros en tout. Bah ouais, c'est un beau cadeau. Je la ferai gagner sur mon Instagram qui apparaît ici avec... Non, ça c'est le tien, Loïc. Donc, sur mon Instagram qui apparaît ici. Et ce sera cette photo-là. Et dans la description, je vous mets le lien vers mon Instagram pour la gagner en commentant sous le post du jour. Et puis, je vous mets aussi le lien pour ceux qui veulent l'acheter. Si jamais il en reste, il me semble que c'était une édition limitée. Mais très joli, très stylé, très agréable. Je suis étonné. Je trouve que j'ai réussi à l'ouvrir avec de la synchronicité. Il y a un petit peu de hasard. Ma théorie, elle a marché. Mais tu sais, les théories un peu chelou de... Il s'appelle Loïc. Loïc, pratique. Pratique, Patrick. Patrick, Irlande. Tu veux aller en Irlande, c'est ça ? C'est... Mais c'est... What ? Ça, c'est une théorie. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Ma théorie de la souplesse du tasseau a fonctionné, mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est trop cool. Je suis très content de l'avoir fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liking si vous aimez les casse-têtes. On a un gros casse-tête qui arrive. Un gros. Genre le casse-tête qui valait 3000 euros à côté, c'était un casse-tête pas cher, en fait, à côté de ce qui arrive. Et un truc qui a été fabriqué pour l'occasion, qu'on a commandé il y a quelques mois, qui ne va pas tarder. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas le rater. Activez la cloche parce que quand il va sortir, il faut le voir tout de suite, celui-là. Likez la vidéo, je vous l'ai dit. Là, je vous mets deux autres vidéos. Tiens, le casse-tête à 3000 euros, on en parlait. Et pourquoi pas le premier casse-tête que j'ai résolu sur la chaîne, c'était il y a quelques années maintenant. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Ça peut vous intéresser. Moi, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Prenez soin. Soin. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On va le faire comme ça. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.